... Sur la place de la Bourse, Christine vous expliquera le contexte dans lequel notre rassemblement a été interdit. Donc nous avons transformé ce rassemblement en conférence de presse, parce qu'il ne nous paraissait pas concevable que des résistants à l'islamisation de nos pays, dans le contexte dans lequel nous sommes, puissent avoir fait un aller-retour en France sans qu'il n'y ait eu de témoignage de ce qu'il comptait dire, place de la Bourse. Donc d'abord, je vous remercie de votre compréhension par rapport aux mesures de sécurité que nous avons dû prendre. Vous comprenez bien que dans ce contexte, on n'organise pas une conférence de presse comme celle-ci sans prendre le minimum de précautions, ce dont nous avons fait. Donc interviendront à cette conférence de presse Pierre Renversé, qui nous vient de Bruxelles, qui est président de Parti Plus, d'une association non-allie, et qui est en train de mettre en place un Pégida Wallonie. Interviendra également Mélanie Dietmer, animatrice de Pégida Düsseldorf et de Pégida Cologne, qui nous a invité Christine Tazin, Pascal Illout et moi-même à intervenir lundi dernier à Düsseldorf et qui vous expliquera la spécificité du mouvement Pégida en Allemagne. Interviendra également le philosophe Renaud Camus, que tout le monde présente aujourd'hui comme celui qui a inventé le terme du grand remplacement, qui aujourd'hui est un terme qui est presque passé dans le langage quotidien. Interviendra Armando Manocchia, Armando Manocchia en Italie, et le président d'une association Unabès pour Oriana Falacci, et donc qui perpétue la mémoire d'Oriana Falacci, qui parmi les premières en Europe à alerter le vieux continent sur la réalité de l'islamisation et sur le péril mortel que représentait cette idéologie. Et interviendra enfin Jean-Luc Ador, Jean-Luc qui est député UDC de la région de Sion et donc un ami d'Oscar Fuesinger. Voilà donc, je vais donc d'abord donner la parole à Christine Tazin, présidente de Résistance Républicaine et co-organisatrice de ce rassemblement, qui vous expliquera donc le contexte de notre annulation et dans quelle situation nous animons donc cette conférence de presse. Bonjour, donc la semaine dernière nous avons déposé une déclaration de rassemblement pour soutenir les victimes de Charlie Hebdo. Cette manifestation a été interdite en même temps que celle d'aujourd'hui, donc du 18, mais le préfet a donné une interdiction pour la date du 11, pour laquelle nous n'avions pas déposé de manifestation. Ce qui fait que nous avons fait un référé, que nous avons gagné la semaine dernière. Donc la semaine dernière, les juges nous ont dit qu'il n'y avait aucune provocation à la haine et aucune raison que nous soyons interdits de manifester, alors que beaucoup de gens manifestaient, que demander que les islamistes soient mis dehors n'avaient rien ni de raciste ni de provocateur. Il nous semble d'ailleurs que, par rapport à ce qu'on entend dans les médias actuellement, si tous les islamistes étaient mis hors de France, on n'aurait plus les fameux amalgames dont on nous rebat les oreilles et qu'on aurait une tranquillité d'esprit. Comment peut-on nous reprocher de provoquer à la haine quand on demande simplement que les terroristes, que les djihadistes, ne soient pas nos voisins de palier, ne s'occupent pas de nos gosses dans les services sociaux, etc. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Les juges nous ont donc donné raison. Mais apparemment, le préfet Boucault, sur ordre du ministre Cazeneuve, on sait que le ministre est intervenu directement dans le dossier, a décidé de refaire un arrêté d'interdiction en faisant valoir cette fois-ci, finalement, que nous étions des islamophobes. Donc, il est clair que l'interdiction qui nous a été faite et qui, cette fois-ci, nous avons perdu le référé, est une interdiction, non pas à des conditions ponctuelles, mais c'est l'interdiction de critiquer l'islam. C'est quelque chose de très grave. Je crois que nous sommes dans un tournant historique. C'est-à-dire que vous avez un ministre de la République, relayé par le préfet, qui fait la même chose que les terroristes qui ont tué à Charlie Hebdo, qui ont tué le lendemain, qui ont tué dans l'épicerie Kachère. À savoir, imposé par la peur, par la terreur dans un cas, par la peur dans l'autre, par la censure dans l'autre, l'interdiction de critiquer l'islam. On est en train, avec la complicité active du gouvernement, d'appliquer la charia, c'est-à-dire d'appliquer l'interdiction de critiquer l'islam dans des pays non musulmans. Je rappelle qu'il y a 57 pays musulmans qui font partie de l'OCI, qu'il n'y a pas un seul de ces 57 pays où il y a la liberté d'expression et où il y a la possibilité de critiquer les dogmes. Nous ne sommes pas encore un pays musulman et nos gouvernements font tout pour que ça le devienne et qu'on nous l'impose. Il s'est passé aujourd'hui quelque chose de très grave, notamment à Dresde, puisque Pegida Dresde a renoncé à la manifestation qui devait avoir lieu demain soir, sous prétexte qu'une organisation terroriste, l'État islamique, aurait menacé directement un des organisateurs. Cela nous semble complètement farfelu et nous y voyons une manœuvre politique, nous le disons clairement. On ne sait pas quels sont les moyens de pression par lesquels Pegida Dresde a été touchée, a été sommée de renoncer à manifester dans les rues, mais il nous semble clairement qu'il s'agit là d'une volonté du pouvoir allemand, du pouvoir européen, du pouvoir de toutes les élites européennes actuelles pour que l'islam s'implante en France, en Europe, comme en Allemagne, et que le peuple qui n'en veut pas soit réduit à se taire. Encore une fois, par la terreur, par la menace. Or, ce qui se passe est tout à fait le contraire de ce que nous devrions avoir. Si vraiment ce dirigeant de Pegida avait reçu des menaces, la réalité, c'était que l'État allemand devait assurer sa protection, devait répondre en assumant, comme c'est le cas pour Gerd Wilders, comme c'est le cas pour Redeker, la protection de cette personne. Se coucher et interdire, c'est vraiment dire, la liberté de penser, la liberté de critiquer l'islam est interdite de fait. Pegida va plus loin, et on se demande si les pouvoirs allemands ne sont pas là derrière. Ils invitent demain soir à 18h30, tous les Européens qui disent non à l'islam à mettre une bougie allumée sur leur fenêtre. Je traduis ça, nous allons pouvoir identifier tous les anti-islam, et nous allons pouvoir montrer des cibles vivantes qui sont là. Quand vous êtes dans une manifestation, vous avez un certain anonymat, quand vous allumez une bougie suite à un appel de ce genre, votre voisin djihadiste peut-être, vous a repéré, votre patron, qui n'a pas nécessairement envie que vous ayez des avis différents sur l'islam, vous a repéré, et vous risquez gros. Donc c'est, à notre avis, une manœuvre grave qui se fait avec la complicité des pouvoirs publics allemands, ce qui ne nous étonne pas, avec les prises de position de Merkel, qui rejoignent celles de Hollande, qui depuis dix jours multiplient les interventions contre l'islamophobie. Je terminerai juste en rappelant quelque chose de très important. L'islamophobie, ça veut dire avoir peur de l'islam. L'islam, c'est une race. Ça n'est pas une race, pardon. L'islam, ça n'est pas une race, ça n'est pas un homme, c'est un dogme. On peut avoir peur du christianisme, on peut avoir peur du communisme, du fascisme, de l'islam. En France, dans un pays démocratique, on a le droit de critiquer les dogmes. Et vouloir interdire l'islamophobie comme le font les ministres Cazeneuve, ou Taubira, comme le fait Hollande, ça veut dire qu'on change la loi. La loi française n'interdit pas de critiquer l'islam, n'interdit pas la critique des dogmes. Donc nous sommes, et je l'assume, dans un système totalitaire qui est en train de s'installer dans une dictature qui n'a encore pas dit son nom, mais qui le prouve. Avant de donner la parole à Renaud Camus, et pour appuyer les propos de Christine Tazin, nous voulions quand même, en quelques minutes, apporter le témoignage de ce que nous avons vu à Düsseldorf lundi. pour dire le courage des Allemands de descendre dans la rue. C'est-à-dire que vous descendez dans la rue, vous devez, pour rejoindre les rassemblements, être accompagné par des policiers qui assurent la sécurité des citoyens allemands et les protègent contre les agressions. Vous passez en manifestation, vous avez à chaque intersection des sympathiques antifas alliés avec les islamistes qui balancent des projectiles sur les manifestants. Il a fallu, lors de la deuxième fois, que Mélanie négocie avec les forces de police pour demander quand même que s'ils lancent des projectiles, ils soient quand même à 50 mètres, histoire qu'il y ait moins de risque d'atteindre les personnes. Donc vous avez réellement un courage physique impressionnant des manifestants allemands qui se retrouvent donc sous le feu et des gauchistes et des islamistes et qui malgré tout assument quelque part leur volonté de préserver leur culture, leur civilisation face au changement qui est en train de se dérouler. Je voulais dire également quand même l'extraordinaire inversion des valeurs auxquelles nous sommes confrontés. Notre manifestation a été interdite sous notre rassemblement, sous le prétexte que nos organisations inciteraient à la haine et à la division des Français. Je vous invite à réfléchir sur le fait que demander l'expulsion de France de ceux qui ont comme simple programme de tuer un maximum de policiers et de Français s'est attisé à la haine et à la division du peuple de France. On comprendrait donc que ceux qui menacent de ça sont les rassembleurs du peuple de France. J'invite chacun à méditer un petit peu sur cette incroyable interdiction dont nous avons été l'objet. A présent donc je vais passer la parole à M. Renaud Camus par ailleurs président du parti de l'innocence. Je dois pour commencer mettre un poids au poids si j'ose dire et apporter une petite précision. Vous m'avez aimablement appelé philosophe pour commencer. Je ne suis pas du tout philosophe mais j'ai remarqué dernièrement dans la presse on m'appelait en effet le philosophe Renaud Camus et j'ai tendance à me méfier un peu des syntagmes figés du journalisme parce que pendant quelques années j'étais écrivain antisémite Renaud Camus ensuite ils se sont rendu compte que je n'étais absolument pas antisémite que ce qualificatif ne m'allait absolument pas et donc ils se sont mis à dire que j'avais tourné ma veste parce que je n'étais pas conforme à l'image qu'il donnait de moi comme si j'avais trahi et les avait déçus de façon déloyale par mon nombre antisémitis ensuite pendant la période récente je suis devenu l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus alors être d'extrême droite c'est quand même tout un ensemble que je ne crois présenter en aucune façon mais on appelle aujourd'hui extrême droite tous les gens qui sont contraires à l'immigration de masse ou qui croient que la France est colonisée selon j'avoue que c'est absolument mon cas mais enfin être d'extrême droite c'est une tradition c'est tout un ensemble de convictions qui ne sont absolument pas les miennes donc je ne crois pas rassembler les conditions pour ce qualificatif là et celui de philosophe non plus j'ai trop l'estime pour la philosophie pour me dire philosophe qui est une chose sérieuse donc je ne suis pas philosophe je vais dire devant vous la courte allocution que j'avais préparée pour ce que j'imaginais être un rassemblement de 308 personnes place de la bourse donc elle est faite pour le plein air et non pas pour une petite salle exiguë elle a au moins l'avantage d'être brève et un peu simplifiée puisqu'elle était écrite pour être prononcée en plein air devant beaucoup de monde et d'autre part elle a un autre avantage c'est que c'est une déclaration d'amour dans l'atmosphère de tragédie dans laquelle nous sommes plongés l'amour et je l'espère une bonne chose Pegida mon amour Christine Tazza mon amour et même si je le permets Pierre Cassa mon amour mon amour tous ceux qui disent non tous ceux qui se dressent contre le changement de peuple et de civilisation tous ceux qui refusent la conquête et la colonisation de l'Europe telles que prévues et annoncées chacun de leur côté par Waribou Médienne et Vladimir Poutine sans oublier ces autres visionnaires que furent Enoch Powell ou Jean Raspail aujourd'hui une grande espérance se lève à l'Est elle a nom Pegida et elle a ici parmi nous une ambassadrice que nous saluons comme la messagère du printemps des peuples Mélanie Dimmler j'ai toujours pensé pour ma part que le problème qui se posait à nous et qui est le plus grave qui puisse se poser puisqu'il est celui de l'existence même de la survie en tant que civilisation ne saurait avoir de solution qu'européenne dans l'union pour leur salut de toutes les nations et de toutes les cultures de traditions celtes gréco-latines juives chrétiennes bien sûr et libre-brosseuses c'est l'Europe qui est colonisée bien plus colonisée et bien plus gravement bien plus irrémédiablement si on ne fait rien qu'elle n'a jamais colonisé elle-même mais nous allons faire nous faisons déjà la lutte anticolonialiste et d'entreprise dans le sillage de Pegida un front de libération nationale section française de l'international peguidiste et d'enjeun les a entrés en résistance si vous voulez l'aider offrez lui vos compétences un peu de votre argent éventuellement mais par-dessus tout votre présence votre nom votre nombre votre visibilité vos partages vos retweets tout absolument tout ce qui peut conduire à la prolifération du front du refus Pegida notre modèle a un modèle c'est celui qui a renversé le mur de Berlin et fait s'effondrer le rideau de fer aujourd'hui comme il y a 25 ans l'adversaire paraît tout puissant l'origine soviétique alors le pouvoir remplaciste aujourd'hui celui qui veut et qui promeut le grand remplacement l'interchangeabilité générale de l'homme et de tout sous couvert de multiculturalisme et de vivre ensemble mais ces deux pouvoirs celui qui est tombé il y a un quart de siècle et celui que nous affrontons aujourd'hui ont la même un signe faiblesse qui fait qu'ils peuvent s'écrouler d'un jour à l'autre on l'a bien vu c'est qu'ils sont pétris de mensonges mal excès de fausseté jusqu'au plus profond d'eux-mêmes emplis de vide de l'illusion fabriquée la vérité peut les réduire en cendres d'une pichenette comme les colosses de carton-pattes qu'ils sont la vérité est qu'il n'y a pas de multiculturalisme mais une déculturation générale qui mène à l'hébétude de masse à la montée de la violence au réensauvagement de l'espèce la vérité est qu'il n'y a pas de vivre ensemble mais une conquête coloniale en cours dont nous sommes les indigènes colonisés et dont l'instrument est le nombre bien sûr la substitution démographique mais aussi ce que j'ai appelé la naissance le contraire de l'innocence ce dont l'innocence est le contraire plutôt le fait de nuire qu'il s'agisse des petites incivilités quotidiennes qui rendent la vie impossible aux voisins de paliers ou aux voisins de nations ou bien de l'effroyable barbarie dont nous avons été les témoins la semaine dernière la vérité est qu'il n'y a pas de peuple qu'un peuple est tout autre chose que ce qu'il y a il y a des communautés qui se disputent de plus en plus ouvertement un territoire un territoire auquel ils ont des droits très inégaux c'est pourquoi j'ai parlé d'emblée de guerre coloniale ou pour mieux dire de notre point de vue anticolonial anticolonialiste l'espoir et que la vérité suffise à faire s'effondrer les murailles comme il y a 25 ans et dans la vérité je range ici la loi les victoires électorales les renversements de politique le constat d'incompatibilité d'humeur le gentleman's agreement le divorce d'autant plus facile à obtenir qu'il n'y a jamais eu de consentement au mariage la remigration la stabilisation au niveau de la Méditerranée mettons du balancier des colonisations et contre-colonisations si la vérité n'était pas assez forte pour mener à ces résultats-là il n'y aurait une alternative entre la soumission et la lutte armée la première a déjà commencé la seconde aussi mais pas de notre fait quelques mots avant de donner la parole à Pierre Renverset donc Pierre nous vient de Bruxelles et nous avons appris nous autres qui écoutons religieusement les informations de notre pays qu'il y avait donc eu en Belgique il y a quelques jours quelques événements autour d'islamistes mais on nous a dit que ça n'avait absolument rien à voir avec ce qui se passait en France et rien à voir avec les événements de Charlie Hebdo donc je compte sur Pierre pour nous rassurer sur cette version merci Pierre je ne suis pas aussi organisé que notre ami Renaud Camus j'ai bien pris quelques notes mais je n'arrive pas à en lire en général quand je viens à Paris je suis toujours avec plaisir avec plaisir parce que c'est pour y rencontrer des amis en plus c'est une ville que j'aime beaucoup qui est magnifique mais aujourd'hui je viens avec un goût d'amertume quand même dans la bouche au vu des événements bien entendu de Charlie Hebdo et aux entraves qu'on a mis à Pierre pour l'organisation de cette manifestation qu'il avait pourtant tellement bien préparée avec Christine avec Christine pardon excuse-moi Christine désolé d'exister la France que j'ai connue la France de la liberté d'expression la France de Voltaire est en train de foutre le camp c'est indéniable je m'appelle Pierre Renversé comme Pierre vous l'a dit je dirige un parti politique le PPLUS qui a pris le relais de notre association qui existe maintenant depuis 14 ans qui s'appelle Non Ali qui signifie non à l'islam qui est une association qui lutte contre l'islamisation de la Belgique en Belgique la situation n'est pas meilleure que chez vous en France certes nous n'avons pas un François Hollande mais nous avons des dirigeants politiques qui le valent bien ils sont aussi traîtres et aussi lâches que chez vous je vais vous donner deux exemples tout d'abord concernant la liberté d'expression la veille des attentats contre Charlie Hebdo Eric Zemmour devait venir à Bruxelles pour représenter son dernier livre Le Suicide français et nos dirigeants politiques et la presse ont tout fait pour s'opposer à sa venue allons même jusqu'à le traité de fasciste d'islamophobe bien entendu etc le lendemain 24 heures plus tard avait lieu l'attentat contre Charlie Hebdo et là nous avons vu les mêmes politiciens la même presse se défendre plutôt se prétendre défenseur de cette même liberté d'expression chez nous je ne sais pas comment on dit chez vous en France mais chez nous ça s'appelle défoucu alors le deuxième exemple c'est l'islamisation l'islamisation elle a apparu doucement en Belgique moi ça fait je vais dire 20 ans que je prêche contre ça et l'exemple que je peux vous donner c'est celui qu'on a observé lors des dernières élections communales donc municipales en Belgique où on a vu l'apparition d'un parti qui s'appelle le parti islam comme son nom l'indique les gens qui le représentaient étaient des musulmans qui avaient plusieurs fois affirmé devant les caméras que leur intention était d'installer la charia en Belgique et de prétendre que dans peu de temps la Belgique deviendrait un pays islamique on aurait pu s'attendre à ce que nos dirigeants interdisent ce parti qui quand même il faut le rappeler quelqu'un qui vient dans un pays pour y combattre la liberté y combattre les droits de l'homme normalement doit être interdit par la convention européenne des droits de l'homme et bien ces dirigeants politiques toujours aussi traîtres et aussi lâches n'ont absolument rien dit le parti islam a obtenu deux élus en continuant de prétendre vouloir installer la charia chez nous alors bien entendu on a essayé de s'opposer à ça mais ça n'a pas marché ils sont toujours là alors comme je vous l'ai dit je m'appelle renversé donc vous voyez c'est ça c'est à l'envers un peu comme le tango renversé mais renversé c'est également renverser la situation renverser la vapeur et j'ai bien l'intention de continuer ce combat contre l'islamisation et dans ce but nous avons rejoint le mouvement Pegida ce sont nos amis flamands donc nos amis du nord du pays qui ont commencé de lancer ce mouvement avec Pegida Vlanderem et nous autres nous avons créé le mouvement Wallonie-Bruxelles de Pegida nous allons entreprendre notre première action dans une semaine un lundi également lundi 20h à Anvers à 20h contre l'islamisation apparemment elle aura lieu les autorités flamandes surtout dans l'envers sont beaucoup plus souples qu'au sud du pays qui est dirigé par le socialiste alors pour terminer je voudrais dire un petit mot à Melanie Mélanie Mélanie je veux dire gratulier pour ta action en Russland contre l'islamisation ok je suis sûr que ensemble nous le trouverons ok merci à tous Pierre 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 renversé évoquait donc l'élection de deux représentants du parti islam je recommande pour les amateurs de vidéos l'intervention qu'il avait fait au conseil municipal où il interpellait très fortement ces deux représentants sur l'illégalité de leur élection donc je vous recommande sur les vidéos nous allons donc maintenant passer la parole à Jean-Luc Ador donc député suisse avant de quelques mots quand même la Suisse pour nous Riposte Laïque c'est notre deuxième patrie c'est notre deuxième patrie pour plein de raisons la première étant qu'aujourd'hui Riposte Laïque Suisse est donc dirigée par une association qui s'appelle Riposte Laïque Suisse et qui est hébergée en Suisse la deuxième c'est quand même que nous n'oublierons jamais cette formidable aventure de décembre 2009 où la votation Suisse pour l'interdiction des minarets a envoyé un signal positif à l'ensemble des patriotes qui en Europe refusaient l'islamisation de leur pays et nous n'avons pas oublié non plus une année plus tard la venue d'Oscar Fressinger aux assises internationales sur l'islamisation de nos pays et le formidable accueil qu'il avait eu hommage à la votation Suisse donc de 2009 je donne la parole à Jean-Luc Ador merci alors ça va mieux comme ça ah voilà voilà alors merci bonjour à tous je suis très honoré d'être reçu à mon tour nous avons reçu il n'y a pas longtemps Pierre Casson et Christine d'ailleurs mais c'est Pierre qui s'est exprimé la raison pour laquelle je suis là c'est entre autres un des symptômes c'est que quand un patriote quand des patriotes qui luttent contre l'islamisation de nos pays viennent chez nous et bien ça provoque aussi des vagues alors les vagues on en a quelques-unes ces jours-ci on en a aujourd'hui pour cette manifestation je suis très honoré d'être reçu aujourd'hui dans ce que je croyais être le pays de Voltaire apparemment les temps ont changé que peut faire un Suisse ici à Paris la première chose qu'il peut faire je pense c'est déjà d'exprimer sa solidarité avec tous ceux qui sont tombés sous les balles des islamistes mais pour moi la solidarité c'est ce que j'oserais appeler la vraie solidarité pour moi la vraie solidarité c'est celle qui consiste à appeler les choses par leur nom et il y a ici un certain nombre de personnes qui ont le courage d'appeler les choses par leur nom il faut avoir le courage d'arrêter de parler d'amalgame et de choses comme ça il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème avec l'islam il faut avoir le courage de dire qu'il y a un problème avec l'immigration il faut avoir le courage de dire que l'immigration est le principal et le premier vecteur de l'islam dans tous nos pays européens alors ça me fait plaisir d'être ici avec un certain nombre de ces patriotes qui avec nous combattent contre l'islamisation de notre continent et qui en sont en quelque sorte l'avant-garde je pense qu'en Suisse nous partageons avec nos amis européens avec les autres peuples d'Europe un même destin nous faisons partie d'une même civilisation cette civilisation nous en sommes avec vous les héritiers et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui la Suisse comme d'autres pays d'Europe fait l'objet de menaces de certains groupes islamistes en Suisse comme ailleurs en Europe nous constatons la présence croissante les revendications croissantes des musulmans et des islamistes en particulier alors que peut faire dans ce contexte en Suisse ici à Paris je crois qu'une des choses que je peux faire c'est de donner ce que j'appellerais une sorte de témoignage dans pratiquement tous les autres pays d'Europe les citoyens les organisations les mouvements les associations qui ne se sentent plus représentées par des autorités qui trop souvent ont démissionné et bien elles ont finalement qu'un seul recours c'est de descendre dans la rue c'est ce qu'il était question de faire aujourd'hui et c'est ce qui se fait depuis quelque temps en Allemagne avec Pegida et ailleurs aussi en Europe on voit bien qu'une des planches du salut de nos pays se passe par les peuples d'Europe et par la manière de donner la parole aux peuples européens et justement je crois que la Suisse sur ce plan la Suisse n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit en Europe ni dans le monde la Suisse a simplement peut-être un exemple un exemple à montrer et cet exemple qui peut-être fait que nous ne ressentons pas autant que dans d'autres pays où les citoyens n'ont rien à dire en dehors des élections la nécessité de descendre dans la rue cet exemple c'est celui de la démocratie directe la démocratie directe justement c'est une manière qui a été elle n'a pas été inventée chez nous mais elle a été pratiquée largement en Suisse qui permet de donner la parole au peuple la parole aux citoyens et alors dans ce cadre et bien les citoyens suisses ont pu en 2009 Pierre l'a rappelé à l'instant créer une espèce de provoquer une espèce de coup de tonnerre ce coup de tonnerre c'était l'acceptation de l'initiative contre les minarets par là ils ont montré qu'ils étaient sensibles à la montée de l'islam de l'islamisation et qu'ils voulaient quelque part s'en défendre et se défendre en tout cas contre toutes ces manifestations ostentatoires et puis quelque part ils ont fait aussi un certain lien avec l'immigration puisque l'année dernière il y a presque une année ils acceptaient l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse et puis cette démocratie directe a permis encore aux citoyens d'un canton le Tessin d'accepter une initiative contre le port de la burqa il y a une initiative qui est en préparation par les mêmes personnes en gros que celles qui ont fait aboutir l'initiative contre les minarets et qui visera cette fois-ci à interdire le port de la burqa dans l'espace public et puis en Valais modestement et bien nous avons dans le tube si j'ose dire ça va être très prochainement publié au bulletin officiel une initiative qui demande le port enfin les têtes nues dans les écoles du canton et qui vise entre autres évidemment à interdire le port du voile dans les écoles voilà quelques exemples un petit témoignage de ce qu'il est possible de faire avec les instruments dont nous avons la chance immense unique de disposer en Suisse ceux de la démocratie directe qui nous permettent de nous sentir et de manifester concrètement la même résistance que celle qui est manifestée par d'autres avec nous ailleurs en Europe la résistance contre l'islamisation de nos pays une forme cette action on peut la qualifier c'est une forme de légitime défense légitime défense contre ce que nous considérons contre une forme de une forme de menace pour notre civilisation une forme de menace contre notre identité et l'enjeu en désenjeu des élections qui nous attendent cet automne en Suisse c'est de conserver intact cet instrument unique parce qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin et bien le système si j'ose dire ce système que vous connaissez dans vos pays est dérogé bien entendu par l'utilisation que peuvent faire les citoyens et ceux qui les représentent de ces instruments le système cherche à en limiter l'utilisation pour pouvoir faire vivre tranquillement une petite vie que nous ne connaissons que trop bien et un des enjeux pour nous c'est de conserver intact cet instrument unique et c'est dans ce sens que l'esprit dans lequel nous travaillons peut être résumé par ces quelques mots on lâche rien merci Jean-Luc on a un petit aménagement technique à faire puisque je vais passer maintenant la parole à Mélanie Dietmer je crois que vous êtes venus nombreux pour l'écouter et donc il y a un petit aménagement c'est que Pascal donc Pascal fera la traduction donc j'attends j'attends qu'il soit ici mais je voulais quand même témoigner d'abord dire notre plaisir d'avoir invité Mélanie Dietmer ici le fait que nous avons vu à Düsseldorf la réalité c'est à dire que c'est une jeune militante ça fait toujours plaisir on dit souvent que ceux qui luttent contre l'islamisation ils ont beaucoup de cheveux blancs donc Mélanie est une jeune militante nous avons vu ses capacités d'organisation nous avons vu comment elle sait animer une manifestation ce que vous savez peut être moins c'est que le prix de son engagement pour elle peut être lourd c'est à dire que la première chose c'est qu'elle a perdu son travail à cause de son engagement à cause de son engagement la deuxième chose c'est qu'il y a sans doute des artistes qui ont le look anti-fa qui ont été décorer sa maison avec des inscriptions plutôt menaçantes chez elle donc voilà à peu près le cadre de l'engagement militant qui est celui de Mélanie mais je suis sûr qu'elle ne voudrait pas être présentée seulement sur un côté un petit peu un petit peu victimaire mais que c'est avant tout une combattante une patriote quelqu'un qui aime son pays et quelqu'un qui est prêt à donner un prix énorme à son engagement donc je donne la parole à Mélanie avec donc les traductions de Pascal I speak German and I think Pascal will translate ok Dankeschön pour die Einladung nach Paris nach Frankreich mein Name ist Mélanie Dittmann ich bin 36 Jahre alt bevor ich zu Pegida gekommen bin Merci pour l'invitation je suis Mélanie Dittmer et j'ai 36 ans pourquoi j'ai rejoint Pegida c'est Bevor ich zu Pegida gekommen bin da war ich Parteimitglied bin ich auch immer noch bei Pro NRW das lasse ich aber komplett aus der Pegida Bürgerbewegung heraus Avant d'arriver à Pegida je suis membre d'un parti qui est Pro NRW mais je mets ma participation à ce parti de côté pour justement animer Pegida Pro NRW steht für Freiheitlichkeit für Demokratie Verfassungstreue und für Islam Kritik in Nordrhein-Westfalen in Deutschland Pro NRW est là pour la démocratie bien sûr et suivre les principes de la démocratie et défendre bien sûr la Constitution allemande mais aussi pour lutter contre l'islamisation Nordrhein-Westfalen mais avant tout je me vois comme une militante de la rue activiste et aussi une militante humaniste pour les pour les affaires Patriot je suis aussi dans une action identitaire qui s'appelle identitaire action en Allemagne nous faisons des actions un peu spectaculaire pour attirer l'attention finalement sur les thèmes que nous représente en West-Deutschland je m'occupe de la Pégida c'est-à-dire je m'occupe Bonn la Pégida je m'occupe en Köln avec la Pégida et je m'occupe en Düsseldorf la Pégida je représente Pégida au sud de l'Allemagne j'ai commencé par Pégida à Bonn et puis Pégida à Cologne et enfin à Pégida à Düsseldorf mon but bien sûr est d'avoir le maximum de monde dans la rue am liebsten en tous les sociétés et de l'économie de quelle partie ou organisation quelqu'un est et d'économie sur les différentes ideologiques différences et de l'économie et de l'économie doit être la critique du islamisme et de l'économie de l'économie du patriotisme pour nous en Düsseldorf mais aussi sur l'économie de l'économie je trouve très important que l'économie de l'économie et de l'économie des cultures besinnt en Europe et de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie et donc j'espère que aujourd'hui moi je ne suis pas et de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie je me suis heureux et de l'économie même la charia y compris par exemple en instituant des zones de l'endroit d'interdiction bien sûr d'alcool de la musique du port etc et donc finalement je suis ravi enfin que notre mouvement PEGIDA soit aussi se répande aussi en Europe aussi bien en Belgique en Suisse en Autriche et bien sûr en France je pense Je pense que plus c'est que plus 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 et plus on la rue les si que les repressions ne sont pas grand. En exemple, je peux dire, en Köln et aussi en Düsseldorf, il y a la police massive, en train de la police d'abattre, pour la salle de l'abîtrise en zone. Donc, il y a d'autres personnes diffusent. Ils devraient des policiers. Ils ne sont pas les hulsions, mais j'ai un exemple. Un 83 ans, un homme pratique. Il voulait le Dr. Udo-Ulf-Kotte lauschen. Il a eu un contrat à Bonn et il a été pris dans le bus de police et il a dû se retirer. Et dans ce cas, je me demande où nous sommes en train de se faire. Un exemple d'un médecin de 83 ans qui voulait finalement nous rejoindre et finalement il a dû se mettre à nu pour justement être vérifié que finalement il n'avait rien sur lui. Bon, ça veut dire que finalement, le fait qu'il y ait des contre-manifestants qui empêchent la liberté de manifester correctement fait que des gens normaux ne n'y arrivent pas. Ce qui est en train d'un coup d'accueil, c'est une démonstration de l'Une, c'est une démonstration d'un coup d'un coup d'essence. C'est une démonstration de l'Une, c'est une démonstration d'un coup d'un coup. Il faut toujours en démonstration de l'Union, par exemple, sous-vilev-est-soup de la République. ou qu'on souhaite nous dans une vingtaine vingt-à-vis et essaye d'écriture sur les policiales. Dans chaque démonstration, nous devons nous clagnons. C'est-à-dire qu'il y a deux instanzen, jusqu'à ce que nous devons le droit. C'est très, très cher, cet Streit. Mais finalement, c'est à l'heure que nous avons gagné avec les procédures et les procédures que nous faisons dans le cadre de l'avion. Nous avons reçu jusqu'à ce moment-là dans tous les points le droit. Nous avons reçu la démonstration ainsi que nous avions voulu. Mais c'est incroyable et je ne trouve pas plus démocratique ce qui s'est passé. Entre temps, il y a aussi d'autres moyens de dissuasion. La police, par exemple, elle diminue bien sûr, elle minimise les mouvements en nous raccourcissant bien sûr le trajet. Finalement, on nous relègue à des petits quartiers ou à des petits endroits. Mais on nous met tellement d'handicaps juridiques et jusqu'à maintenant, on a toujours dû batailler même en deuxième instance pour avoir raison. Heureusement, jusqu'à maintenant, du point de vue de droit, nous avons réussi quand même à pouvoir manifester. Mais malheureusement, ça nous affaiblit aussi bien sûr financièrement. Donc, c'est comme ici, en France bien sûr, c'est le même handicap que nous avons en Allemagne. En allemand, il y a aussi des demandes pour bloquer des démonstrationaux. C'est-à-dire, si je m'appelle une démonstration, on ne peut pas aller sur la gauche, par exemple, et nous demandons pour bloquer des démonstration. C'est-à-dire, en allemand, c'est-à-dire une démonstration. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Il y a un blocage et la police n'intervient pas pour, justement, faire en sorte que ce droit, qui est un droit légal, soit réalisé réellement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à où il y a 25 000 sur la route, il y a toujours environ 400 000. Bien sûr, ça fait peur à des gens qui pourraient nous rejoindre. Ce qui fait que ce droit-là, finalement, dans les faits, la police a plusieurs moyens. Bien sûr, elle a au moins le moyen juridique de porter plainte contre ces gens qui ont bloqué leur passage, pas seulement d'ouvrir, de nous ouvrir le passage, mais aussi d'attaquer juridiquement. Elle ne le fait pas. Ce qui fait que, finalement, les gens ne peuvent pas le vivre et nous sommes restés, malheureusement, à 400 personnes à l'Ouest, alors que, justement, la masse, le nombre à Dresden a fait qu'ils ont continué à pouvoir manifester, ce qui n'est pas le cas à l'Ouest. Je veux dire, c'est un rapport. C'est un rapport entre 1 et 10, où nous sommes 1 et contre les démontrantes 10. Si nous sommes 400 ou 500, ce sont 5 000, qui nous laisse très près de nous. Et nous n'intéressons pas notre sécurité. Je ne suis pas sûr de ça. Je ne suis pas sûr de ça. Il y a des démontrantes, ce sont des démontrantes sur le chemin de la maison, c'est devenu physiquement dangereux. Et en plus, maintenant, ce qui arrive, c'est que les gens, lors de la dispersion, sont attaqués personnellement. Par 30 personnes pour une. Pournttes, c'est un peu comme un�cetreux de l'atour. C'est un bien-être dériu car, un animal Muniz, qui a des démontrantes? Et un membre. C'est un peu d'extrallement Forte. Laỗi par an, c'est un peu plus, lapurpose de la montagne. C'est un peu plus, un homme de nos part, laGary, qui a été dérivé. C'est un peu plus, d'être dérivé. C'est un peu plus, et il n'a pas encore à l'aise à la fin de soirée parce qu'il a une difficile de souffrir. Alors il y a eu des attaques avec une personne qui a eu le crâne cassé et puis aussi des coups de couteau et même un élu de chez eux qui a été manifester deux jours avant les Noëls il a été gravement attaqué par trente personnes voilà Il n'a pas pu passer bien sûr Noël chez lui et il a été reçu en soin intensif. En plus de ça, ils ont été agressifs, ils ont été agressifs. Et vous imaginez bien, enfin, à part quelques exceptions dans les journaux et dans la presse, malheureusement on n'en parle pas. Et vous imaginez bien sûr le tollé général qu'il y aurait eu, si c'était des personnes de chez nous qui agissaient de la sorte. Ah oui. Et je suis bien sûr très touché intimement, puisque je viens d'apprendre de mes amis de Pegida à Dresd, qu'ils renoncent finalement à leur prochaine marche pacifique, parce que Isis, l'État islamique, a bien sûr annoncé des attaques contre Pegida. Mais moi, ça me motivait pas l'année dernière, les Demonstrationes enzumelden au-dessus. Et nous allons au-dessus de Montréal en Düsseldorf en route et nous allons voir ce que nous allons voir le visage pour Dresden. Et nous allons aussi au-dessus de Cologne en route et nous allons nous le faire en route. même si Dresden n'est pas là, nous n'allons pas nous aborder. C'est-à-dire qu'on ne recule pas et qu'on ne s'agenouille pas. Nous avons une pensée pour nos amis à Montpellier qui viennent de créer un Pegida Languedoc sous l'impulsion de Richard Roudier et qui organise une manifestation Place de Montpellier, Place des Martyrs de la Résistance. De même, nous avons une pensée pour nos amis à Bordeaux qui, devant la mairie de Bordeaux, organisent eux aussi un rassemblement. Ces deux rassemblements sont menacés par des manifestations de prétendus antifas. Je dis bien de prétendus antifas, comme il faut toujours appeler ceux qui se disent antiracistes, de prétendus antiracistes, donc qui menacent le droit de réunion, le droit de rassemblement, qui multiplient les intimidations physiques, comme ces personnages qui sont en ce moment à Châtelet. Et bien, malgré cela, nos amis tiennent ces réunions. Nous savons également qu'à Vannes, des réunions se tiennent. Nous savons que vendredi soir, un autre groupe qui s'appelle Lucide à Lyon a imposé un rassemblement et donc une manifestation pour le deuxième vendredi consécutif. Tout comme nous avons eu hier une pensée pour le docteur Alain de Peretti et Vigilance Halal qui organisait un rassemblement dans la Creuse, près de la ferme des Mille Vaches, où, disons, les animaux seront égorgés dans les conditions traditionnelles de l'abattage rituel. Donc nous avons une pensée pour tous ceux qui, en France et en Europe, luttent aujourd'hui avec les risques physiques, qui a expliqué Mélanie pour, malgré tout, la défense de notre civilisation et de nos valeurs démocratiques. Donc le dernier intervenant sera donc Armando Manocchia, que j'ai présenté tout à l'heure. C'est Daniel qui fera donc la traduction, c'est peut-être bien qu'à l'approche. Donc on parlait tout à l'heure, avant de donner la parole à Armando, on parlait tout à l'heure un petit peu de la solidarité européenne. Il est bien évident que toutes les personnes que vous voyez à cette table se connaissent, ont tissé des liens. Armando, donc, anime à Florence cette association ou Naviav pour Oriana Falacci. Il invite régulièrement des résistants de tous les pays en Europe. Nous avons eu le plaisir, Christine et moi, d'être invités il y a quelques années. Et donc je donne la parole avec plaisir à Armando Manocchia. Merci. De bons amis, ce le dividiamo. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Comment vous dites ? Allô ? Ah, écoute, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Pour ne pas, comme si dit, urtrer la sensibilité de quelqu'un. Pour ne pas urtrer la sensibilité de quelqu'un. Pour ne pas compromettre nos amis français. Pour ne pas compromettre nos amis français. Il sera politiquement correcte et islamiquement correcte. Il sera politiquement correcte et islamiquement correcte. Donc, intanto, voglio manifestare la mia solidarietà. Il veut manifester sa solidarietà. A les victimes de la strage, de les deux strages. Aux victimes des deux massacres. Donc, pour ça, c'est ça, c'est bon. Pour ça, c'est bon. Pour ça, c'est bon. Pour ce qui concerne la manifestation, Quelle farsa, que la mise en scène, Quelle chose hypocrite, Je l'ai chiamé le festival de l'ipocrisie. Concernant la marche qui a une suite à ces massacres, Il l'appelle la marche de l'ipocrisie. Gesùi e Oriana Follace. Allora, per essere politicamente corretto, Islamement corretto, non parlo a braccio. È meglio che leggo qualcosa, Altrimenti veramente non mi danno più l'opportunità di venire a Parigi. E siccome ci tengo, una città che amo, Voglio tornare a Parigi. Dunque, li chiamano fanatici, Il l'appelle fanatici, fondamentalisti, estremisti, Integralisti, radicali, talebani, terroristi. Nessuno li chiama con il loro nome, Islamici, musulmani. Sono musulmani, sono islamici. E quindi sono tutto questo, Che vi piaccia o no. Sono... No, sono abituato... Oh, sì, sì, sono abituato alla traduzione simultanea. No, ma sono abituato. Il dice che, Allora, con loro doni tutto il nome, Fanatici, Violanti, Fanatici, eccetera, Ma in effetti, Non evitiamo di donire il loro vero nome, C'è a dire, islamico o musulman. Sono tutto questo, Perché sono ispirati Da quella che chiamano Religione. Che non è affatto una religione. È una falsa religione, Una falsa flag. È una falsa religione. È una ideologia. Le cose vanno chiamate con il loro nome. L'islam non è una religione. Le cose dovrebbero essere rappelate per il loro nome. L'islam non è una religione. Il nome di questa pseudo-religione. Il nome di questa pseudo-religione. Violentano, stuprano, Delinquano, Fanno di tutto. Il viola, il violenta, Il vola, il fa di tutto, Il segorge, il coupe le tette, Il fa di tutto. Uccidono il nome di Dio. Il tue, o non di Dio. Sgozzano. Il segorge, il nome del Corano. O non di Coran. Tagliano le teste, il nome di Mauvetto. Il coupe le tette, o non di Mauvetto. E questa si chiama religione, Di pace, amore e tolleranza. E cela si appella Una religione di paia, d'amore e di tolleranza. Oriana Fallaci, l'ha detto più volte, In diversi libri. Oriana Fallaci l'ha declarato in plusieurs libri. Che Troia brucia. E l'Europa è una colonia dell'Islam. Che Troia è in train di brulare E che l'Europa è una colonia dell'Islam. Oriana Fallaci, per chi non la conosce, E ahimè, ho preso atto che qui qualcuno non la conosce. Il ha compri che c'è alcune persone qui non conoscono Oriana Fallaci. E' stata con lei che più di tanti altri Ha aperto gli occhi sul problema, Sull'incomensurabile problema dell'Islamizzazione dell'Occidente. E' stata una delle prime a cercare di ottenere i ozzi contemporanei Sur il gros, gros problema dell'Islamizzazione. Per i libri che ha scritto Oriana Fallaci, Concernando i libri che l'ha scritto, In questo paese, In questa ex-nazione, In questa ex-patria dei francesi, Oggi, colonia dell'Islam, In questo ex-pai francese, Oggi, colonia dell'Islam, Nel 2002, In 2002, È stata processata Con l'accusa di razzismo religioso. On l'ha poursuivita, Vergogna. On l'ha poursuivita per razzismo. Altrettanto è successo in Svizzera, Altrettanto è successo in Italia. Noi abbiamo preso atto che c'è una crociata all'inverso. Oriana diceva appunto che c'era una crociata all'inverso. C'è una crociata all'inverso. C'è ce che dice aussi Oriana Fallaci. Oriana diceva, L'Europa non è più l'Europa. L'Europa non è più l'Europa. È diventata Eurabia. È diventata Eurabia. Una colonia dell'Islam. Una colonia dell'Islam. Nella quale l'invasione islamica Non procede soltanto in senso fisico. Non se fait pas seulement dans le sens fisique. Ma penetra anche nelle menti e nella cultura. Ma penetra gentiment dans les mentalités dans la culture. Il servilismo nei confronti degli invasori. La servilité qu'on a vis-à-vis de cette invasion. Ha avvelenato la democrazia. Ha empoisonné la democrazia. Con ovvie conseguenze Per la libertà di pensiero E per lo stesso concetto di libertà. Pour empêcher la liberté de conscience. Questo è quello che è successo. Io non voglio rubarvi tempo Perché siete tutti qui per lavorare. Si è già fatto tardi. Condivido al 100% Quello che è stato detto. Credo di aver capito buona parte di quello che è stato detto. E condivido al 100% Quello che è stato detto Da tutti gli amici che sono intervenuti. Quello che io ci tengo A precisare è questo. Noi dobbiamo avere Chiaro l'obiettivo. Il nostro obiettivo Il nostro obiettivo Non è l'Islam. Il nostro nemico Non è l'Islam. Il nostro nemico E l'Islamismo E l'Islamizzazione Ma per combattere L'Islamismo E l'Islamizzazione Dobbiamo combattere L'immigrazionismo Noi facciamo Facciamo Un lavoro sporco Se facciamo Quello che ci inducono a fare Sia A sostituire Non saremo mai islamizzati Da quel punto di vista Non saremo mai Sottomessi all'Islam Perché sopra l'Islam C'è un nuovo ordine mondiale Che promuove tutto questo E a cascata A scendere Piramide rovesciata C'è l'ONU Ci sono tutte le organizzazioni La Troica E poi i governi centrale Quindi c'è l'ONU L'OTAN Tutte le La Troica E tutti Possiamo anche parlare Di Bidavere Di Bidavere Fa parte diciamo Del gruppo Quindi questa è la situazione Noi dobbiamo combattere Per quello che ci riguarda Innanzitutto La Troica Che è qui vicino a noi Che è quella che ci gestisce Che è quella che ci comanda La Troica europea Sì Non so in Francia Ma in Italia L'80% delle leggi Che noi dobbiamo osservare Sono emanate Dalla Commissione europea Viene dalla Commissione europea Quindi a tutti gli effetti Comanda l'Europa Quindi è lì che noi dobbiamo combattere È lì il nostro nemico Quindi noi dobbiamo Per contrastare l'islamizzazione Per contrastare l'islam Per combattere l'islamismo Noi dobbiamo combattere Le politiche europee Perché sono dei criminali Ci hanno venduto Ci hanno venduto E noi dobbiamo combattere loro Per combattere loro Quindi la Troica Quindi la Troica Noi dobbiamo assolutamente Creare un fronte comune europeo Quindi va benissimo Tutte le micro associazioni Partiti politici Movimenti eccetera Ma tutto questo va bene Per riunire gente Sul territorio E poi creare un grande partito europeo Un grande movimento europeo Per contrastare le politiche europee Che ci vogliono islamizzare Quindi creare un grande partito europeo Per condividere Grazie a tutti Grazie a tutti 1h10 Con le traductions Avant de vous donner la parole Pour poser des questions On est un petit peu désolés De ne pas vous avoir présenté Des intervenants Qui vous ont expliqué Ce qu'on entend Tous les jours Depuis une dizaine de jours Que les principales victimes Des crimes de Charlie Hebdo Sont les musulmans Que l'immigration Est toujours une chance Pour la France Que le multiculturalisme Est notre avenir Et que l'islam Est une religion d'amour De tolérance Et de paix On est désolés On vous a pas trouvé Des intervenants comme ça Mais je pense que Tous les jours A la télévision Vous devez avoir Ce qu'il faut là dessus Donc Donc bah écoutez Si vous avez des questions Des précisions A demander A chacun de nos intervenants Pierre je sais Que tu as aussi Des On verra ça tout à l'heure Si vous avez des questions Des précisions Les conférences de presse Les conférences de presse Ça sert aussi à ça Monsieur Vous voulez venir ici Peut-être D'ici ça va Vous m'entendez Ça va Vous avez du vocal C'est une question Pour monsieur Ador Est-ce qu'il y a Un Pegida Suisse Est-ce qu'il y a Un Pegida Suisse Est-ce qu'il y a En Suisse Des associations Organisations Que vous avez Dans le Collimateur Ou pas Alors Comme vous le savez Il y a Quelques personnes Qui ont Prétendu Constituer Un Pegida Suisse Nous Nous n'avons Personne Dans le Collimateur Et en tout cas Moi j'ai personne Dans le Collimateur De toute manière Toutes les personnes Tous les citoyens Toutes les organisations Qui se préoccupent Des dangers Des risques Que l'islam Fait courir A notre civilisation A notre société Évidemment Toutes ces personnes Et tous ces mouvements Ne peuvent qu'avoir Notre sympathie Même s'il n'y a plus de lumière Voilà Maintenant Comme je l'ai dit Malgré C'est clair Personnellement J'ai évidemment De la sympathie Pour tous ces mouvements Non seulement en Europe Mais aussi dans mon pays La Suisse Simplement Je répète Ce que j'ai dit C'est que Je pense qu'en Suisse Nous avons la chance Unique Unique En Europe Et certainement Au monde D'avoir la possibilité Quand nous avons Des choses à dire A ceux qui nous gouvernent De le dire D'une autre manière Qu'en descendant Dans la rue De le dire Par des outils Institutionnels Qui ont Qui ont L'immense Mérite Par rapport Par exemple A la manifestation Qui ont l'immense Mérite De ne pas pouvoir Être interdit Parce que Quand on utilise Les moyens De la démocratie Directe Il y a quelque chose De tout simple C'est que Comme c'est légal Eh bien On peut dire Pas tout à fait Ce qu'on veut On peut dire Beaucoup de choses Et la démocratie directe Je l'ai dit La Suisse n'a pas De leçon à donner A qui que ce soit Au monde Elle a simplement Peut-être Un exemple à donner Et cet exemple C'est celui D'un moyen Qui permet Au pays légal De prendre Parfois Sa revanche Sur le pays légal C'est ce qui a été fait A la stupeur générale Mais à la stupeur générale En Suisse A la stupeur De l'establishment A la stupeur De l'establishment Politique Et en partie médiatique Mais pour la plus grande joie La plus grande joie De tous ces peuples D'Europe Qui n'ont rien à dire En dehors des élections Voilà je crois Le message principal Qu'on peut donner Ici aujourd'hui Monsieur Ador Juste une précision Est-ce que c'est vous Qui êtes en train De constituer un pays La Suisse ou pas ? La réponse est non Qui le fait ? Vous savez très bien La personne Qui a lancé ce mouvement C'est un Suisse alémanique Avec lequel A ma connaissance Nous n'avons pas de lien C'est plutôt Une initiative personnelle Et je pense Que ce mouvement En Suisse Je parle pas de l'Europe Je pense que ce mouvement En Suisse N'a d'avenir Que s'il est relayé Par des mouvements Significatifs Dont l'UDC Fait partie Qui ont le courage De combattre Un certain nombre Des éléments De l'islamisation De notre pays Madame Parmentier Quelle va être la suite Pour vous Maintenant Après cette manifestation Interdite Qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est la grande question C'est-à-dire que La résistance A commencé De façon plus ou moins Larvée Depuis quelques années Mais là je crois Que par l'interdiction Par l'attentat Contre Charlie Hebdo Nous n'avons pas D'autre choix Que d'entrer en résistance Et nous allons Nous coordonner Avec les principaux Mouvements Partis Personnes Associations Qui sont sur nos positions C'est-à-dire Quelles que soient Nos divergences Philosophiques Politiques Sociétales Un but Rassembler Tous ceux Qui ne veulent pas Que la liberté D'expression Disparaisse en France Tous ceux Qui ne veulent pas Que la charia Soit imposée en France Pour inventer Des réponses Typiquement françaises Nous ne pensons pas Que le modèle Pegida A priori Soit transposable Immédiatement Comme cela Tout simplement Parce qu'en France Les difficultés D'organiser De déposer Une manifestation D'être interdits Sont assez Compliqués Qu'il faut toujours Un service d'ordre Que tout cela C'est un coût Humain et financier Que les associations Ne pourront pas Assurer très longtemps Donc nous allons réfléchir Pour proposer Des manifestations Des réponses Ponctuelles Ça peut être Quelque chose Comme ce qui se passe A Montpellier Et à Bordeaux Sans moyens Petit rassemblement Rapide Régulier Pourquoi pas C'est une façon de dire Nous sommes là Ça peut être aussi Ce que nous avons proposé Aujourd'hui A savoir Que nous avons été Interdits de rassemblement Mais nous avons invité Les patriotes Qui étaient Sur Paris Qui étaient venus d'ailleurs Ceux Les parisiens Qui étaient dans le coin A investir Les cafés Autour de la bourse Pour faire connaissance Pour échanger Pour tisser Des réseaux Et pour dire Zut Au système Qui nous a interdit D'être ensemble C'est un début Je crois que ça n'est Qu'un tout petit début Et que nous n'avons pas Dit notre dernier mot Madame Vous ne voulez pas Le chariot en France Mais qu'est-ce Vous ne voulez pas Le chariot en France Mais qu'est-ce que Vous voulez faire Où les manifestations Concrètement Pour Stopper ça Je pense d'abord Qu'il y a Une bataille De l'opinion Qui est à gagner Avec toutes les contradictions C'est-à-dire Que Nous sommes dans un pays Où 75% De nos compatriotes Considèrent Qu'il y a un problème Avec l'immigration Dans une période De chômage de masse Avec 8 millions de précaires Nous sommes dans un pays Où 74% De nos compatriotes Considèrent Que l'islam Est incompatible Avec les valeurs De la France Nous sommes dans un pays Où il y a maintenant Une douzaine de jours 17 personnes Ont été tuées Au nom de l'islam Mais ces 17 personnes Tuées au nom de l'islam N'étaient que la conséquence Dans notre pays Des attentats Du métro De 1986 Et de 1995 Des attentats De la sinistre Mise à mort De Ilan Halimi Des attentats De Mohamed Merah Et de toutes Les agressions Individuelles Qui ne sont pas Reléguées par la presse Mais où nous constatons Quand même De plus en plus Que ceux Qui sont présentés Comme des déséquilibrés Ce sont sans doute Des déséquilibrés Mais des déséquilibrés Au couteau Des déséquilibrés A voiture Des déséquilibrés A Al-Aqbar Et qu'on nous raconte Quand même en permanence Que toutes ces attentats Toutes ces agressions Gratuites Qui par ailleurs Sont couvertes Et recommandées Par le Coran Livre sacré Donc nous constatons Quand même Un gigantesque Écran de fumée Et nous constatons Qu'on nous raconte Quelques jours Après les attentats De Charlie Hebdo Dans une espèce De gigantesque Manipulation médiatique Digne politico-médiatique Digne des régimes Les plus totalitaires Nous constatons donc Que des millions De personnes Seraient dans la rue Qu'étonnamment Pas une fois Le coupable n'est cité C'est à dire Que j'ai quand même Le souvenir Il y a un an et demi Quand Clément Méric Qui entre nous Était quand même Un tout petit peu L'agresseur A malheureusement Perdu la vie J'ai immédiatement vu Qu'il y avait Aucune précaution Oratoire Et que c'était Immédiatement Extrême droite Assassin Dissolution Là je constate Quand même Que le mot Islam N'est pas prononcé Une seule fois Lors de toutes Ces manifestations Je constate Que les anticléricaux De Charlie Hebdo Sont sans doute Des anticléricaux Mais qui sont quand même Pas capables De dire Le jour de l'enterrement De leur copain charbe Qui a tué Leur copain charbe Et qui a tué Leurs amis Donc il y a réellement Toutes les conditions Pour que nos compatriotes Et je pense que c'est La bataille principale Que nous devons mener Nos compatriotes Doivent savoir Que l'islam Comme 74% Le disent N'est pas compatible Avec les valeurs De la république Avec les valeurs De la France Et qu'à partir de là Il convient De prendre des mesures Parce que C'est pas le tout De gémir C'est pas le tout De nous dire C'est affreux C'est pas le tout De faire des grandes messes Le problème C'est quand même De protéger Nos compatriotes Quand nous exigeons Que les islamistes Soient virés de France C'est quand même Très clair Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie Que nous avons On nous dit Mille Mais l'auteur De Al-Qaïda En France J'ai un trou de mémoire Samuel Laurent Samuel Laurent Nous dit Que c'est beaucoup plus Que mille Nous avons Un ministre de l'intérieur Qui non seulement Se permet de nous interdire De nous interdire De manif Ce qui est déjà pas bien Mais qui en plus Se permet de dire Que prôner le djihad N'est pas un délit Et nous avons Un ministre de l'intérieur Qui réussit l'exploit D'abord de dire Qu'il ne faut surtout pas Que les djihadistes Quittent la France Résultat Le message C'est plutôt Que d'aller faire le djihad A l'étranger de la France Pète-le Sur le territoire français Et contre qui ? Contre nos compatriotes Mais nous avons en plus Un ministre de l'intérieur Qui se contente Quand les djihadistes Reviennent de Syrie Et on a vu l'exemple Avec Nemouch Quand les djihadistes Reviennent de Syrie Ils ne sont même pas Arrêtés Ils ne sont même pas Mis en état de nuire Ils sont simplement Recensés Et laissés En pleine liberté Nous considérons Que cette attitude Est totalement irresponsable Et met en danger Quotidiennement La vie de nos compatriotes Nous sommes obligés De dire Et nous avons horreur De jouer Les oiseaux De mauvaise augure Nous savions Et je crois Que tous les gens Responsables Savaient Qu'il y aurait Forcément Un attentat islamiste C'était inévitable Dans le contexte Qu'il y avait Et dans le contexte Où je rappelle L'état islamique A encourager Les musulmans De France Soit à quitter la France Pour aller faire La guerre sainte Soit à faire la guerre Contre nos compatriotes Avec des termes épouvantables Frappez-les à la tête Avec des pierres Avec des couteaux Avec des voitures Avec des fusils Bien évidemment Il suffit de voir les exemples Il y aura forcément Ceux qui seront présentés Comme des déséquilibrés Qui recommenceront Donc la première chose C'est naturellement La mise hors d'état de nuire Des islamistes Soit par leur enfermement Soit par leur expulsion De France Mais en tout cas Qu'il n'est pas question Contrairement à ce que prône Madame Taubira De continuer à les laisser En liberté Voir de les faire sortir De prison Au nom d'une politique Laxiste irresponsable Mais il y a naturellement Une deuxième chose Sur laquelle nous menerons La bataille C'est nous considérons Que le Coran N'est pas compatible Avec les lois de la république Et nous encourageons Les autorités A aller dans les mosquées Pour voir Quels sont les livres Avec lesquels Les jeunes musulmans Sont éduqués Pour réfléchir A certains textes Pour bien voir Que ceux aujourd'hui Qui appliquent Quelque part ce texte Ne sont pas Des soldats perdus Ce sont simplement D'excellents musulmans Qui appliquent Les textes sacrés De l'islam Et qui Appliquant les textes Sacrés de l'islam Mettent délibérément En danger La vie La sécurité Et notre modèle Et il y a une chose Je ne vais pas tout développer Mais il y a une chose A laquelle nous tenons C'est à dire Qu'en 2003 Nous avons eu Une commission parlementaire A l'assemblée nationale Sur les signes religieux A l'école Dont le voile islamique Cette commission A été exemplaire Parce qu'elle a permis D'entendre Ce qui se passait Réellement Dans les écoles De la république Qui était tout à fait Le contraire De la belle histoire De Bisounours Qu'on nous racontait Et à la suite de ça Au départ La commission Stasi Il n'y avait que 4 personnes sur 20 Qui étaient favorables A une loi A l'issue De toutes les auditions Qui ont eu lieu C'était 19 personnes sur 20 Qui étaient favorables Le seul qui s'y opposait Étant l'ineffable Professeur Bobéro Donc Premier exemple Deuxième exemple Nous avons eu Exactement le même scénario En 2009 En 2009 Sur le voile intégral Dans la rue Le député Jacques Millard Avait déposé Un projet de loi Ce projet de loi Ça a été très long Mais suite à des missions Parlementaires Finalement La loi a été votée A ce sujet Moi j'invite réellement Tous les journalistes A approfondir L'interview Qu'a donné Le sénateur De Confluence Saint-Honorine Philippe Esnol Homme de gauche Qui a fait savoir Qu'il y avait eu Des pressions Des procureurs Et de l'état Pour que la police Cesse De verbaliser Les jeunes femmes Qui violent délibérément La loi Parenthèse Mais J'insiste Cette commission parlementaire A eu le mérite De se déboucher Sur une loi Contre le voile intégral Et bien Nous estimons Aujourd'hui Dans le contexte Où nous sommes Que l'heure D'une mission parlementaire Sur la compatibilité Du Coran Avec les lois De la République Doit être A l'ordre du jour Mais pas pour entendre Les enfumeurs Qu'on entend à la télévision Pas pour entendre Les seuls Tariq Ramadan Pas pour entendre La pleureuse Dounia Bouzard Pas pour entendre Tous ceux Qui vous racontent Que l'islam des lumières Les malek shebel et tout Bref Qui vous parlent D'un islam Qui a jamais existé Pour entendre Des vrais connaisseurs De l'islam Des personnes Comme le professeur Samy Al-Deb Des personnes Comme René Marchand Des D'éminents spécialistes Qui ont une lecture Parfaite du Coran Pour entendre Donc un autre point de vue Et nous sommes convaincus Que si réellement Cette commission parlementaire Voyait le jour La question De la compatibilité De l'islam Avec nos valeurs Serait de poser De manière incontournable Et si la mission parlementaire Décide que l'islam N'est pas compatible Avec nos valeurs Le reste en découle C'est à dire S'il est pas compatible Avec nos valeurs On peut plus avoir mosquée S'il est pas compatible Avec nos valeurs J'invite à s'interroger Le voile islamique Doit-il toujours avoir sa place Dans nos sociétés Et tout en découle Voilà Carte sur table La campagne médiatique La campagne De la bataille des idées Qu'il nous faut Aujourd'hui Mener tous ensemble Et dans tous les pays européens Je ne sais pas Si j'ai répondu A vos questions Monsieur Pour poursuivre ce que vous venez de dire Si vous êtes cohérent Pour Si l'islam n'est pas compatible Avec la république C'est pas seulement Les islamistes Qu'il faut expulser C'est tous ceux Qui se réclament de l'islam Si je suis votre raisonnement Enfin Si on va jusqu'au bout Pour nous Nous ne disons pas Que tous les nés musulmans Sont forcément Naturellement Des personnes Qui veulent violer Les lois de la république Le meilleur exemple Et que nous avons Notre ami Pascal Illout Nous avons Harry Postelaï Nous avons Des dizaines De personnes Qui justement Ont quitté l'islam Parce qu'ils sont venus Chercher dans nos pays Les valeurs démocratiques Les valeurs d'égalité Hommes-femmes Qu'ils ne trouvaient pas Dans les leurs Et qu'ils comptent Sur la république Et la laïcité Pour les protéger Nous considérons Et là dessus Nous approuvons Emmerich Chopra Le député européen Qui a eu le mérite De la clarté Dans le discours En disant Que nous avons Sur le territoire français Des millions De musulmans Qui ne sont pas Des amoureux De la France Et qui n'acceptent pas Les valeurs du pays Nous considérons Qu'il conviendra De poser la question Très clairement C'est à dire Vos valeurs C'est la charia C'est le coran C'est l'islam Ou c'est la république Ceux qui nous diront Qu'ils sont naturellement Pour la république Pour la liberté de conscience Pour l'égalité Hommes-femmes Pour le droit de croire Ou de ne pas croire Naturellement Ils ont toute leur place En France Je ne rentrerai pas Dans le débat S'ils sont encore musulmans Ou pas Ça c'est un autre débat Mais en attendant Ils ont toute leur place En France Ceux qui nous diront Par contre Qu'ils sont là Parce que selon les textes sacrés Le territoire sur lequel Ils sont Est un territoire de guerre Qui doit devenir Territoire de l'islam Ceux-là Ont 57 pays dans le monde Les pays de l'OCI Pour appliquer parfaitement La charia Et ils n'ont rien à faire En France Merci Applaudissements On a juste une clarification Une clarification À ça Cette question Votre réponse Je ne vois pas Comment on va Interroger Chaque musulman Aller dans chaque mosquée Pour demander Est-ce que vous trouvez Que la France C'est un territoire de guerre Est-ce que vous trouvez Que vous avez Vous partagez Aller vers le français Concrètement J'essaie de comprendre Je crois que ça sera Assez simple Actuellement L'islam revendique La séparation Par l'alimentation Par les vêtements Par le cimetière C'est-à-dire Par dans les piscines Par dans la mixité Bon, etc C'est-à-dire que Actuellement Pour un certain nombre De musulmans Être musulman Ça veut dire Être différent Ça veut dire Ne pas vivre ensemble Ne pas s'habiller Comme les autres Ne pas manger Comme les autres Et imposer aux autres Cette vision Imposer aux autres Cette façon de faire A tel point que 60% des animaux Abattus en France Le sont selon le rite Halal Selon effectivement Les lois de l'abattage A savoir Qu'il n'y a pas D'étourdissement Je crois qu'il est Très simple De demander Effectivement A ce qu'il n'y ait Plus de visibilité De l'islam Quelqu'un qui veut Vraiment Vivre ensemble Vivre à la française S'il est musulman Il arrêtera De porter le voile Il arrêtera De porter le camis Il arrêtera De demander Des menus sans porc De demander A manger halal Dans les cantines Et je crois Que ça sera déjà Vraiment La réponse La plus simple Il arrêtera De demander Des subventions Pour les mosquées En disant Que finalement Puisque l'islam Est une religion Entre guillemets Nous nous disons Que c'est un système Totalitaire Et non pas une religion Puisque l'islam Est une religion Sans clergé Vraiment au contraire De ce qu'est La religion chrétienne L'islam Ne demande absolument Pas qu'il y ait Des mosquées Ne demande absolument Pas qu'il y ait De l'huile de prière La preuve en est C'est que les femmes Vont très rarement A la mosquée Elles font leur prière Chez elles Elles n'ont pas besoin De mosquées Donc on ne voit pas Pourquoi Dans le territoire De l'âme de gouge Les femmes et les hommes N'auraient pas Le même traitement Donc puisque les mosquées Sont inutiles Les mosquées Nous savons Que ce sont des casernes Ce sont des écoles Coraniques Où on apprend Aux gosses Des 3 ans Des 5 ans Que les gamines Doivent avoir honte De leur corps Et doivent considérer Chaque homme Qu'elles rencontrent Comme un animal En route Prêt à leur sauter dessus Je crois Que nous pouvons Allègrement dire Que les gens Qui demandent Des écoles coraniques Ne sont pas Pour la France Ne sont pas Pour l'application De la loi française Donc simplement La disparition Des revendications Permettrait De faire Vraiment La distinction Entre le musulman Qui choisit La république Qui choisit La France Et je suis persuadée Qu'ils seront Majoritaires Qu'ils seront Les plus nombreux Et ceux Qui ne voudront Pas renoncer A appliquer Les préceptes coraniques Parce que c'est bien De cela Qu'il est question Et qui choisiront De rejoindre L'un des 57 pays De l'OCI Et je crois Que ça ne pose Pas de problème Si on a Un pouvoir politique Qui est déterminé Et qui est prêt A appliquer La loi Rien que la loi Française Et vos rendications Ne pourront pas aboutir Sans un changement De gouvernement Nous sommes entièrement D'accord Ça n'est certainement Pas messieurs Hollande et Cazeneuve A moins qu'il leur tombe Un pot de fleurs Sur la tête On peut rêver Qu'ils appliqueront Donc nous Notre travail Nous sommes A riposte laïque Comme à résistance républicaine Complètement indépendante De tout pouvoir politique Puisque nous rassemblons Des gens De tous les bords De gauche De droite Qui ont des Divergences politiques Absolues Notre but C'est d'informer Et d'espérer Qu'un parti politique S'empare De notre lutte Utilise Le travail Que nous faisons Le travail D'argumentation Le travail De recherche Sur le Coran Le travail D'interview Pour aboutir A ce que la France Redevienne souveraine Et que le peuple Retrouve la puissance Dont il doit hériter Applaudissements Bonjour Moi je suis journée Sarah de France Je voulais savoir Par rapport à ce que vous dites Justement Sur les préceptes religieux Comment Qu'est-ce qui se passe Par exemple Pour la communauté juive Puisqu'eux aussi De la même manière Suivent des préceptes religieux Très précis Des règles alimentaires Et ont une pratique Vous parliez des femmes Et des hommes Pour les plurigoristes C'est pas également Dans leur pratique religieuse Des hommes Des femmes Qui également Privent Écoutez Je pense que je peux vous répondre Avec deux exemples Le premier exemple C'est que J'étais professeure De grec et de latin J'emmenais régulièrement Mes élèves en Italie Et en Grèce Il m'est arrivé plusieurs fois D'emmener des enfants juifs A chaque fois Les parents sont venus me voir Avant le voyage En me disant Madame Tazin Mon fils vient Il ne mange pas de porc Mais ça n'est pas Votre problème C'est le sien Il aura des barres de céréales Avec lui Il laissera le porc Sur le bord de son assiette Il achètera Ce qu'il lui faut S'il a faim Mais il vit Comme tout le monde Et il est avec tout le monde Et on ne veut pas Qu'il ait un traitement particulier Et ça C'est ce que fait L'immense majorité De la communauté juive En France Depuis des années Nous n'avons jamais eu De revendication De cachère Ni de sans-por Avant que l'islam N'arrive Le deuxième exemple Le deuxième exemple C'est que Vous avez un certain nombre De juifs Qui suivent Le samedi L'interdiction D'utiliser l'électricité Et qui se débrouillent Pour ne pas appuyer Sur la sonnette électrique Etc Où et quand Avez-vous entendu Ces gens-là Dire Il ne faut plus Installer De sonnette électrique Parce que ça va nous gêner Nous jamais Il se débrouille Il se débrouille Pour ne pas sortir Il se débrouille Pour demander à quelqu'un Qui passe Mais il n'impose pas Leur loi Leur règle Leur interdit Leur prescription A tous Et je crois Que c'est vraiment La grande différence Moi quand je rencontre Quelqu'un Je ne sais pas S'il est juif Je sais qu'il est français Quand je rencontre Quelqu'un Qui a un camis Qui a un voile Et qui systématiquement Me dit Moi je ne veux pas de porc Et attention Il y a du jambon Dans le distributeur Et il faut supprimer Le jambon Je dis qu'il y a Un problème De vivre ensemble Et je ne veux pas de ça Je ne veux pas Que nos petites filles Dans 20 ans Dans 15 ans peut-être A 5 ans Soient déjà voilées Vous vous promenez Dans le 93 Vous avez des gamines De 5 ans Qui sont voilées Mais c'est monstrueux Comment peut-on Accepter ça Et comment peut-on Après nous faire Un parallèle Avec les juifs Qui auraient Des prescriptions Des interdits Ça ne tient pas la route Dans tous les pays européens Mais aussi en Italie Con toute la disoccupation Che ci abbiamo Voi sapete Quanti milioni Disoccupati Ci sono In Francia Avec tous les chômeurs Qui en France En Italie Bene Ve lo dico io Tanti In Italia Ufficialmente Sono 7 milioni In Europa Ufficialmente Sono dai 25 A 30 milioni Non lo sanno Neanche loro Il y en a 7 milioni In Italie Et puis 25 et 30 milioni Dans toute l'Europa Allora La domanda È questa Se ci sono Tutti questi Disoccupati Per quale Cazzo Di motivo Facciamo arrivare Tutti Questa Gente Beh Si il y a Tout ce chômage C'est l'énorme chômage Mais comment Ça se fait Qu'on fait arriver Tous ces gens Dans nos pays È un progetto Immigrationista È un progetto Di construire Eurabia C'est un progetto Pour construire Eurabia C'est voulu Prendetene Conscienza Prendetene Atto E reagite Perché domani Sarà troppo tardi Il faut prendre conscience Tout de suite Parce que demain Ce sera trop tard C'est déjà de vous D'autres questions ? Oui monsieur ? Parmi les organisations Qui avaient appelé A voter N'importe quoi Manifesté Aujourd'hui Pardon Il y avait la ligue De défense juive Ce qui est à mon avis Enfin à ma connaissance Assez nouveau Qui s'associe officiellement A vous Même si je crois Qu'il y avait eu Déjà des rapprochements Enfin j'aimerais J'aimerais savoir Si vous comptez faire Par la suite Des choses avec eux Puisqu'ils sont un peu Sur la ligne que vous Sur l'islamisme Donc est-ce que vous avez Le projet Pour suivre avec eux Alors Nous avons lancé Un appel A tous les organismes A toutes les associations Quelles qu'ils soient Nous n'avons pas trié Celui-ci nous voulons Celui-ci nous ne voulons pas Tous ceux qui partageaient Notre combat Et qui étaient d'accord Sur le mot d'ordre Islamiste dehors La ligue de défense juive Comme 30 autres Associations mouvements A dit Nous soutenons Ce mouvement Et donc Je ne vois pas du tout Pourquoi On ferait un cas à part De la ligue de défense juive Parce que Jusqu'à preuve du contraire Contrairement aux organisations Palestiniennes Qui défilaient En criant mort aux juifs L'an dernier Et dont personne N'a réclamé la dissolution La ligue de défense juive N'a jamais réclamé La mort des palestiniens Ni de qui que ce soit Donc je ne vois pas Pourquoi on les mettrait De côté Quant à travailler avec eux J'ai lancé tout à l'heure Un appel A rassembler Tous ceux Qui partagent notre combat Il est valable Pour la ligue de défense juive Bien entendu Qui nous ont donné Ponctuellement Quelques coups de main A l'occasion Alors que nous étions En difficulté Parce qu'attaqués Par des racailles De vanlieux Disons-le clairement Qui nous menaçaient Et alors que la police N'était encore pas arrivée Sur les lieux Ils ont pu intervenir Pour les tenir à distance Et nous les remercions Et ils sont de notre côté Et je crois Puisqu'on va le dire clairement Ils sont nés Parce qu'il y a eu un moment Où être juif Était dangereux Et ils sont nés Pour défendre leur communauté Qui était un peu laissée de côté Par les autorités Moi j'espère Que nous n'aurons pas besoin De créer Une ligue de défense patriote Parce que vu l'état De la situation Et l'évolution Nous pourrons craindre le pire Donc merci à la ligue Défense juive d'exister Applaudissements Juste pour compléter Les propos de Christine Il y a quand même eu Une condition très claire A leur signature C'est que c'était Que des drapeaux français Sur la place de la bourse Ou des drapeaux de région Et en aucun cas Un drapeau israélien N'aurait été accepté Je tiens à le préciser Il l'avait dit eux-mêmes Il l'avait dit eux-mêmes D'emblée D'autres questions ? Précisions ? Monsieur ? Madame pardon Bonjour je suis journaliste Varese News Je voulais demander Est-ce que vous avez eu Plus de gens Qui vous ont rejoint ? Rejoindu ? Pardon je ne fais pas français Est-ce que vous avez plus de gens Qui vous avez rejoint ? Depuis les attentats terroristes ? Écoutez je peux vous répondre Au niveau de résistance républicaine Qui est une association loi 1901 Depuis 15 jours Le taux de nos adhésions explose C'est-à-dire qu'il y a chaque jour Plusieurs adhésions Plusieurs nouvelles personnes À qui l'attentat de Charlie Hebdo A ouvert les yeux Et qui se disent Nous n'allons pas nous laisser égorger Il faut résister Et les taux de lecture de nos sites De riposte laïque De résistance républicaine Ont eux aussi explosé C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens Qui ont cherché à comprendre À savoir Qui arrivent sur nos sites Il y en a tous les jours Des messages de gens qui disent Je vous découvre Merci d'exister Parce que nous nous sentons Vraiment abandonnés Des pouvoirs publics Et peut-être une précision C'est par rapport au taux Vous avez ce livre Donc Musulmans vous nous mentez Qui a été écrit par Hubert Lemaire Et qui est sorti en décembre Qui explose littéralement Au niveau des ventes C'est-à-dire que tous les trois jours Nous sommes obligés De refaire une demande à l'imprimeur Précision C'est un livre Vraiment très pédagogique Qui montre À travers les arguments classiques De l'islam des lumières L'islam ce n'est pas ça L'islam religion d'amour et de paix Les extrémistes Des minoritaires Qui n'ont rien compris Au discours du prophète Et tout C'est réellement un livre Très pédagogique Que je recommande à tout le monde Qui décortique Le discours islamiquement correct Et qui montre réellement Que les événements Qui se passent aujourd'hui Dans notre pays Et dans tous les pays européens C'est l'islam Et rien que l'islam Et ce livre Fait vraiment un malheur Je peux vous dire Que sur Amazon Il est classé Tous livres confondus Dans les quinze premiers Ce qui ne nous est jamais arrivé Par rapport aux douze ouvrages Que nous avons déjà fait Ce qui est un autre signe Pour répondre à votre question De l'intérêt un petit peu Que suscite un mouvement Comme le nôtre Et des questions Que les événements Qui viennent de se dérouler Posent Si j'ose donner Une réponse complémentaire À celle que vient de donner Pierre Avant qu'il soit question De braver les interdits Il faut élargir le champ De ce qui est permis Et puis Un des problèmes Qu'on a dans tous les pays d'Europe Maintenant C'est Le décalage entre Je crois que je me suis trompé de sens Mais tout le monde m'avait compris J'espère Entre le pays réel Que nous avons La modeste prétention De représenter En tout cas en partie Et le pays légal Et un de ses moyens C'est la démocratie directe Et Riposte Laïque Et d'autres mouvements Ont manifesté Si je prends ici la France Pour demander Que soient instituées Des possibilités Semblables Pour les citoyens De s'exprimer D'une manière légale Avant qu'il soit encore une fois Question d'interdire Quoi que ce soit D'une manière légale De s'exprimer Sur des questions Essentielles Qui concernent Leur avenir Et ça c'est une piste Concrète Je crois Pour beaucoup de pays d'Europe Merci Je proposais Aux journalistes Si vous avez Des interviews Particulières Naturellement Je pense que nos invités Seront disponibles Je voulais remercier D'abord Les journalistes Qui sont présents Nos amis Pierre Pierre Mélanie Christine Renaud Armando Jean-Luc Les traducteurs Qui ont eu quand même Énormément de mérite Parce que je ne sais pas Si vous avez remarqué Mais plus la prise de parole Avance Et plus les phrases S'emballent Et tout Et donc je vois les traducteurs Merci à tous Naturellement Pour nous On ne va pas vous le cacher Avoir été interdit C'est une déception terrible Ce n'est pas forcément Une surprise On n'est pas des candides Mais c'est une déception terrible Parce que On était vraiment convaincus Que ce que nous avions mis sur pied Il y aurait eu Énormément de monde Place de la bourse Et que le discours Aurait vraiment pris Le contre-pied De tout l'enfumage Qu'on entend Depuis des jours Et des jours Malgré tout Je crois que Cette conférence de presse Le fait qu'elle ait été Très suivie Par nombre de journalistes Et on vous remercie Le fait qu'il y aura Des images Qui vont circuler Montre quelque part Que cette initiative N'a pas été du tout inutile Et qu'elle en prépare d'autres Bien évidemment Les liens Entre les différents pays européens Entre les différents résistants européens Vont se consolider Bien évidemment Que les initiatives Des uns et des autres On va s'inviter Les uns et les autres Et bien évidemment Qu'il y a D'autres initiatives À prendre Et notamment La bataille de l'opinion Qui est à continuer À approfondir Et je suis convaincu Que nous avons absolument Tous les moyens De la gagner Voilà Je vous remercie